Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en direct du Salon du Livre et de la Culture Kimbanguiste. Comme les éditions précédentes, nous sommes à Blanc-Ménil, en région parisienne, dans l'enceinte de la paroisse de Paris-Lemière. Alors, à travers les livres et diverses publications, le Salon du Livre et de la Culture Kimbanguiste, nous sommes un maillon fort de l'évangélisation. Notre objectif est de servir de relais indélébiles du message de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. La Culture Kimbanguiste Nous allons être très précis, nous allons vous donner des éléments scientifiques pour nous permettre de nous expliquer, de nous comprendre. Parfois, nous sommes interpellés. Voilà. La Culture, sur le plan anthropologique, est une façon d'être, une façon de penser, une façon d'agir. Existe-t-il une culture kimbanguiste ? Oui, bien évidemment, il y a une façon d'être, une façon de penser, une façon d'agir. Qui est kimbanguiste ? Être kimbanguiste, c'est vivre sa foi selon un système de valeurs longuement, je dirais très longuement ancré dans les traditions Congo, dans des traditions Bantu, liées aux valeurs de la foi chrétienne. Être kimbanguiste, c'est être chrétien plus autre chose. Et ces valeurs se déclinent à travers les œuvres. Alors, c'est le deuxième point, la littérature kimbanguiste. Qu'appellons-nous littérature ? La littérature est l'ensemble des œuvres écrites, les œuvres orales, les œuvres muettes, les réliques, qui constituent le patrimoine culturel d'un peuple, d'une nation, d'un clan. La littérature et la culture kimbanguiste est bien évidemment le patrimoine que nous portons, qui constitue notre identité culturelle, notre identité séculaire. Et nous le rappelons encore une fois, notre objectif, c'est de porter ce message haut, de le partager avec d'autres, ceux qui ne sont pas kimbanguistes, ceux qui ne sont pas africains, parce qu'il s'agit d'un message universel. Et c'est cela, l'évangélisation. Comme l'a dit le Seigneur Jésus à ses apôtres, ce que vous avez entendu de moi, apportez-le à travers le monde. C'est ce que nous essayons de faire à notre manière, dans la mesure du possible, de servir de relais, comme nous l'avons dit, du message officiel de son éminence Simon Kimbangu Tiangani. Nous sommes dans notre troisième édition du Salon des livres de la culture kimbanguiste. Il y en a eu donc une première édition, une deuxième, une troisième. Et nous sommes ici, moi-même et mon collègue Jérôme Macchiadi, les commissaires des expositions de ce Salon des livres. Je vais donc passer la parole à mon collègue Jérôme Macchiadi, qui nous fera la retrospective des éditions précédentes, du premier, du deuxième jusqu'au troisième salon. pour nous permettre de vous donner une idée sur le parcours déjà parcouru jusque-là. Papa Jérôme Macchiadi. Merci Papa Enoch. Donc nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Donc nous sommes à la troisième édition du Salon des livres et de la culture kimbanguiste. La première édition a eu lieu en 2013. Cette année-là, donc, le thème principal était la littérature kimbanguiste de 1921 à nos jours. Donc on était en 2013. Exactement. Et donc le travail, on va dire, le travail a consisté à faire, à répertorier la bibliographie kimbanguiste. Un essai bibliographique sur l'ensemble des œuvres publiées. C'est une sorte d'inventaire qu'on a fait. Exactement. Toutes les publications qui existent depuis 1921 à 2013. Et donc nous nous sommes appuyés, pour faire ce travail, nous nous sommes appuyés sur différentes sources. D'abord, nous avons travaillé sur un essai bibliographique plutôt, qui a été fait par Paul-Éric Chassard. Nous avons travaillé aussi sur des archives de la Facilité Théologique de l'Utendélé. De l'Utendélé, exactement. D'archives sur les kimbanguistes. Donc voilà, ça c'était pour 2013. Et puis la deuxième édition qui a eu l'année dernière, en 2014, nous avons travaillé plutôt, c'était un travail de, fait plutôt aussi une analyse épistémologique. Sur la qualité, la structure de l'écrit, la présentation du livre, ce que doit être un livre, avec les normes universellement reconnues par tous. Que nous ne soyons pas indexés par notre style, par notre façon d'écrit. Voilà, parce que nous sommes kimbanguistes, nous écrivons plutôt des livres qui sont écrits par, qui sont lus plutôt par, ben tout le monde. Par des kimbanguistes comme des normes kimbanguistes. Nous avons l'obligation d'écrire comme, ben voilà. Comme tout le monde. Tout le monde, voilà. Exactement. Donc ça c'était en 2014. Alors cette année, le thème principal, c'est le livre sur les kimbanguismes. Parce qu'effectivement, nous allons nous mettre d'accord, c'est qu'un livre, un livre écrit par des kimbanguistes, n'est pas comme un autre livre vulgaire, on va dire, un livre profane. Exactement. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit retrouver dans un livre écrit par des kimbanguistes, qui doivent faire la différenciation d'un livre kimbanguiste par rapport à un autre livre commun, on va dire. Vous avez tout à fait raison, monsieur le commissaire. La matière que nous traitons, c'est-à-dire l'enseignement de papa Simon Kimbangu à travers son ministère de prédication, porte sur la religion kimbanguiste. Effectivement. Et les écrits, la matière que nous traitons, n'est pas une matière profane, il s'agit d'une matière religieuse. Voilà. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous allons faire appel aux ecclésiastiques, qui sont du domaine, qui sont en même, de nous parler sur le plan théologique, sur le plan liturgique, de ce que devait être un livre d'église. Nous allons essayer d'apporter les éléments à tous, pour que nous puissions faire la différence entre un livre profane et un livre d'église. Nous pouvons avoir des vocations littéraires, des vocations d'écriture. Il faudrait que nous sachions sur quoi nous nous lançons, vers qui s'adresser, pour donner un sens à nos écrits. C'est une façon pour nous d'enrichir la culture kimbanguiste, la littérature kimbanguiste et bien évidemment notre patrimoine à tous.